Pour moi c'était hyper important de raconter finalement l'histoire d'Issan, mais aussi ce que j'appelle la naissance des monstres. C'est comment est-ce qu'on peut à un moment donné, dans une société, briller et devenir un assassin. Alors que, voilà, comment est-ce que dans une société européenne, en Belgique, comment est-ce qu'on peut à un moment donné... Parce qu'on a toujours l'impression que ça se passe toujours là-bas, au loin, et là ça se passe ici. Donc c'était important de le montrer, et puis la réflexion autour de la représentation de la violence dans le cinéma. Il y a plein de gens qui vont vous dire, suggérez, c'est mieux, c'est bien, c'est comme ça, le cinéma c'est suggéré. Vu que je n'ai pas fait d'études de cinéma, je suis un autodidacte, j'ai décidé de le faire autrement. Je pense que c'était important d'être un peu plus frontal, mais voilà, restez jusqu'au bout. Et je vais vous présenter Vincent, qui vient de Liège, spécialement pour vous dire bonjour. Bonjour. Juste pour vous dire, il y a, c'est important, c'est du cinéma, c'est basé sur une histoire dramatique, écœurante. Il y a bouleversé la Belgique, mais tout le monde n'a pas entendu parler de cette histoire, c'est pour ça qu'on en fait un film. Il y a eu des documentaires et des reportages, mais le cinéma, c'est ça qui fait que les gens retiennent. Et c'est pour ça qu'on a fait ce film-là, pour que, évidemment, on n'oublie pas, mais qu'on dise que ça s'est passé, ça peut encore se reproduire, c'est reproduit encore en Belgique plusieurs fois, d'autres crimes horribles.